Donc on est dans Yudhalef Hamoudbet, ça commence à Yudhalef Hamoudhalef. La Goumanale demande « Maïmébarèch ? » On parle de la première bracha du matin. Alors la Goumanale dit « Yotzerameorot » Mais je vais plus loin que ça. Parce qu'elle ne dit pas vraiment Yudhalef, elle s'intéresse au début de la phrase. Alors regarde, on va faire dans les mots. « Maïmébarèch Hamaravya Akobram Yushéa » « Yotzer o uboréchocher » « Leïma » La Goumanale dit « Pourquoi tu dis uboréchocher ? » C'est angoissant comme ça le matin de parler de l'obscurité. On vient à peine de redécouvrir la beauté de la lumière. Et tu me parles de boréchocher ? « Leïma, dis-moi plus tôt, Yotzer o uboré Noga » C'est toi qui fais encore du Tania. « Clipat Noga » Voilà, tu n'as pas de plus qu'un clipat Noga sur la glace au chocolat ? Oui. Alors c'est quoi la clipat Noga ? Vas-y, fais-nous un peu de Tania. Ouh là ! Clipat Noga, c'est... Ça va très bien, c'est quelque chose qui est neutre pour l'instant. C'est une clipat quand même. Oui, c'est intense. Alors comment on ferme ? C'est pas comme un chien-loche qui fait la glace. Ça, c'est tout énorme. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est... 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 Mais pas pour avoir des forces pour faire la voie d'Atashem. Pour le couscous lui-même. Même si après, il n'y a pas d'Avera. Il n'y a pas d'Avera, mais il n'y a pas d'Avo d'Atashem. Donc c'est une clipat. Ouais. C'est quelque chose qui vient, comment dirais-je, te mettre une clipat, quoi. Une petite couche de... Pas vraiment de touman, mais une sorte de couche quand même. Parce qu'il faut manger les Shem Shamaim. Ça te dit quelque chose ou pas ? Donc on voit... Donc une clipat, c'est quelque chose d'opaque. Il cache une lumière. Mais c'est une clipat transparente, celle-là. C'est ce que je veux dire ou pas ? C'est un écran, mais pas complètement opaque. Donc Noga. Noga, c'est un... Comment dirais-je... Vas-y, Marco, qu'est-ce qu'on a à dire sur Noga ? Pourquoi la Gomorale propose à la place de recherche Noga ? Toi qui es un grand linguiste. Noga, c'est un mélange de lumière et d'autorité. C'est un peu moins... C'est un peu moins au cœur que recherche. C'est un peu moins... C'est pas mal, mais c'est pas précis. Je vais noter à lui, moi, l'opsychologie. Voilà. C'est la première étape, Marco. Donc David... Je n'ai aucun mérite. Non, tu n'as aucun mérite de noter. Ce n'est pas vrai. Tu as un mérite de noter. Et de ne pas noter faux, c'est encore mieux. Donc tu as un double mérite. Et en plus, des fois, tu notes et je pose une question, tu réponds à autre chose. Donc là, c'est vraiment triple mérite. Donc, à Zacoubor, David. Il ne vient pas aujourd'hui, Jérôme ? Je ne sais pas, il paraissait un peu plus... Vous voulez juste appeler quand vous voulez... Appelle, appelle, parlez-le. Appelle-le, appelle-le. Donc Noga, il a dit, David, que ça veut dire lumière, d'une certaine manière. Alors, une certaine forme de lumière, mais ça veut dire lumière. Et c'est un Lachon Sagenéor. Non. Ah, des cons, oui. On est clair. Non. C'est un égore. C'est un égore. Hein ? Non. Lachon Sagenéor, ça veut dire... Tu dis l'inverse. Tu ne veux pas dire que c'est un aveugle. Tu dis là, il a trop de lumière. Et ce n'est pas de l'ironie. Ce n'est pas de l'ironie. Comment c'est ? Je n'ai pas de l'ironie. Non, non, non. L'allusion à l'autorité. On ne se moque pas des aveugles. On leur met une embuscade, mais on ne se moque pas. Oui. Et donc, Noga, il dit le Harour, c'est une allusion... à l'obscurité, à la nuit, on va dire. C'est une allusion à la nuit, mais en utilisant un terme qui est lié à la lumière. Donc, c'est pour ne pas parler de nuit noire. On dit Noga, c'est la nuit, mais sans utiliser une notion, pas péjorative, mais sombre. On ne parle pas de manière sombre, on parle de manière lumineuse. Psakhim. Oh non, Nathan, je n'ai pas commencé à m'écrire. Vite. Donc, le Psakhim, tu te rappelles le Psakhim ou pas ? Jérémy, tu as fait Psakhim un peu le début ? Là-bas, l'agmara Psakhim, elle explique en long et en large que vous s'habituez à parler de manière toujours lumineuse, de manière tarah. Lafdafka, dire des gros mots, c'est Birkalal. Oui, comme quand on dit, ça vient de celui qui a dans des mauvaises nouvelles à chaque fois. Un peu, oui. Mais là-bas, ça va loin. Surtout quand on commence un truc. Parce que là-bas, on dit Or Larabasa. On ne dit pas Lel Larabasa. Sur ça, l'agmara, le tergivert, sur Dovdapil. Oui. Et donc, là, c'est un peu la même notion, la question de l'agmara. C'est pourquoi tu n'as pas dit Yotzer-O ou Boren Noga. Noga, on aurait su que c'est la nuit. Oui. Au moins, on ne l'aurait pas évoqué. Oui. On ne l'aurait pas évoqué. Et donc, on n'aurait pas fait une bracha. Oui. C'est quelque chose de... On évite de faire. Un Lachon négatif. Le terme négatif, tu m'as compris, quoi. Un Lachon sombre, quoi. C'est pas joli, quoi. Comme tu me dirais, par exemple, je dis les mots, les ténèbres. Oui. C'est angoissant un peu. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Il y a l'imaginaire qui vient. Oui, les ténèbres. La lumière. Donc, l'agmara répond non. C'est quoi, qui dit Tif Kavrinan, Jonathan ? Qui dit Tif Kavrinan ? Comme il est écrit, Il y a fait. On dit comme c'est écrit dans le passage. Il y a fait, moi, Jonathan. Pien de toi. Et là, quand tu dis qu'il faut respecter la terminologie, les termes précis du verset, pourquoi tu ne dis pas ce qui est la suite du verset ? Est-ce qu'on dit comme c'est écrit ? On ne dit pas comme c'est écrit parce que nous, on dit Ossé Shalom, Oboré, Etakol. Donc là, c'est interrogatif. Mika Amrinan, qui dit Tif ? Est-ce que nous disons comme il est écrit dans le verset ? Et là, Tif Ra. Ve Karinan, Akol. C'est écrit dans le passage Oskar. Et nous, on lit Akol. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi on ne veut pas dire Ra ? T'as eu le temps de te couper les cheveux ? J'ai eu le temps. C'est bon. Alors. Ah, comment tu disais ? J'ai compris comment tu disais. Ah, il reçoit tout perdu, Saphir. Elle active Ra. Karinan, Akol, Lishnam, Meralia. Khanamir, si tu me dis non, tu ne veux pas dire Ra, c'est négatif. Tu ne veux pas dire Ra, c'est négatif quand même. Parce que ce n'est pas Lishnam, Meralia, ce n'est pas un Lachon. positif. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu dis Rocher ? On vient à la question. Comment ? Qu'est-ce que tu as comme erreur à nous proposer, Jonathan ? Ouais ? Je ne me dis pas à quoi ça ressemble. Tu as une question ? Non. Alors, c'est très bien. On continue. Donc, aucun rapport. Il n'y a aucun Calvar-Romer, il n'y a rien du tout. Si je résume Lagmara en deux points, c'est facile. si maintenant, il y a un principe d'utiliser des termes lumineux, alors tu devrais dire Yod-ser-or ou Bore-noga. Donc, on voit qu'on ne le fait pas. On voit que le fait de vouloir respecter les termes précis du verset est plus important que les termes lumineux. Il y a un enjeu de dire des termes lumineux. Il y a un enjeu de respecter les termes du verset. Qu'est-ce qui est le plus important ? Les termes du verset ou les termes lumineux ? Hein, Yod-Athane ? Les termes du verset. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on te dit « Ouborea kol » ? Il y a dans le verset « Ouborea » ? Si tu me dis que respecter les termes du verset, c'est plus important que les termes lumineux, alors tu auras dû marquer « Ouborea » ? C'est clair ? Et la Gmaral réponse « El Amarrava » « Kedez la skir » « Midat yomba layla » « Ve midat layla bayoyim » « Midat yomba layla » de Midat Laila Bayom nous on est dans le cas de Midat Laila Bayom on est Bayom et il faut être mazkir Midat Laila Bayom et là Jérémy non pas toi le faux Jérémy il dit avec ses sourcils il dit c'est quoi Midat Laila c'est quoi Midat Laila c'est à lazkir Midat Laila c'est quoi ces mots Midat Laila tu demandes qui c'est qui a une réponse comment on a traduit le mot Midat alors hier je vous ai traduit spécificité quelqu'un il a une Midat il a une spécificité donc il faut mentionner la spécificité de la nuit durant le jour c'est quoi la spécificité de la nuit c'est quoi la spécificité du jour il n'y a pas marqué qu'il faut mentionner la nuit durant le jour ou le jour durant la nuit non non tu as dit Yom ou Laila ça ne sert à rien ça ne sert à rien dire le mot Yom ou le mot Laila on s'en fout ça il faut dire or au rocher tu es d'accord Jérémy ou pas c'est quoi ma preuve où ça le matin ou le soir regarde je vais vous prouver la Gmaral demande on a dit ça de mentionner le rocher dans la journée comme on a dit comme on a dit alors c'est une question terrible ça qu'est-ce qu'elle veut la Gmaral elle connaît le sidour ou pas ou c'est sidour pour elle elle connaît le sidour ou pas elle connaît vous connaissez le sidour vous ou pas non d'accord c'est pas le Gilgul de la Gmaral d'accord donc dans le sidour qu'est-ce que t'aurais dit toi c'est quoi par exemple non 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 je ne suis pas d'accord avec toi voilà on dit on dit juste avant pourquoi pourquoi tu es médalègue pourquoi tu es médalègue quoi il a sauté il a dit demande le Ritva vous me suivez ou c'est pas la peine le matin on est Aurel 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 tu t'assois ici tu ne déranges pas ton camarade tu t'assois ici le soir on n'écoute pas la mida on partait du le lit on partait de la mida du tout le lit voilà il met en pratique les éléments que je vous ai comment dirais-je fait ressortir si l'enjeu c'est de parler la nuit le jour et le jour la nuit bon alors la nuit on dit Borey Yomambalaila il n'a pas dans ton cidou avant Golel Or qu'est-ce qu'il y a marqué avant Golel Or selon sa volonté créer le jour et la nuit voilà donc on le dit on parle du jour pendant la nuit alors pourquoi on a besoin de parler de Golel Or il vient en second plan pourquoi tu sautes le premier alors le le ritva il n'y a pas la réponse que je vais vous donner alors il dit ah peut-être qu'ils avaient une autre guerre ça peut-être qu'ils n'étaient pas Gores Borey Yomambalala ou peut-être qu'ils l'ont écrit à l'envers le ritva il a du mal à s'en sortir avec cette histoire-là et moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec le ritva à qui suis-je je ne comprends pas le ritva je ne change pas la garça de notre cidou qui est d'après Rambam Ram d'après le Rambam c'est la garça de toutes les les a garça Borey Yomambalala les a garça les a ma chécatou c'est pour ça que j'ai voulu expliquer midat Yom la spécificité du jour c'est la lumière la spécificité de la nuit c'est l'obscurité c'est pas il faut mentionner la journée pendant la nuit pendant la nuit il faut mentionner la journée parce que si je vous posais la question et mettez vous je vais le faire à l'instant et pourquoi c'est quoi Rava il nous donne un enseignement que dès la skir midat yom balaylam yom yom l'ama l'ama t'es la soté c'est la chienne qu'on y a ça c'est non faux faux on traduit on dit il met devant l'obscurité la lumière c'est ça évacuer la lumière devant l'obscurité David garde la réponse quand j'aurai posé la question correspondante là t'es pas avec nous là je demande à expliquer ce que dit Rava Rava il vient maintenant inocére un principe important parce que à cause de ce principe là on va utiliser un lachon ouais comment dirais-je ça revient à dire la chose suivante en fin de compte qu'est-ce qui est le plus important de respecter le verset ouais ou de parler de lachon mahalia en fin de compte c'est lachon mahalia qui est plus important que respecter le verset en fin de compte lachon mahalia est plus important que respecter le verset d'accord c'est pour ça qu'on dit borera on dit boré boré et on dit pas borera donc lachon mahalia est plus important que respecter le verset alors pourquoi on dit boré rocher d'après la Mascana respecter verté c'est bien mais c'est secondaire la chose la plus importante c'est Yishnama Aliyah alors pourquoi on dit Rocher dit Noga parce qu'il faut mentionner Midat Laila Bayom il faut mentionner donc le Rocher d'accord un second je vais acheter un truc donc on dit le matin tu veux qu'on parle de Laila dans le matin on parle pas de Laila le matin non c'est un fake voilà on y arrive c'est quoi Orvé Rocher pourquoi c'est important de parler Orvé Rocher parce qu'on est en train de parler de la Briade Hachem donc avant maintenant de reprendre les mots qui vont vous déranger mais Pachtut le journée et la nuit c'est pas une création c'est qu'on a créé la lumière et on a créé Hachem a créé la lumière Hachem a créé l'obscurité et il les a il leur a attribué ouais une place spécifique d'accord Midat Yom c'est le Or le Or il a donné la spécificité de la journée c'est spécifique par la lumière et la spécificité de la nuit c'est l'obscurité mais la création c'est la lumière et l'obscurité il n'y a pas écrit dans la Torah qu'Hachem il a créé la journée va-i Or d'accord tu vas ou pas non c'est pas clair ce que je dis il y a écrit dans le passouk il a du Béréchit il y a écrit Elohim la Or yom mais la fauchère caralhaïla c'est ça il faut voir avec la réponse c'est-à-dire le 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 il l'a appelé il l'a appelé il l'a appelé oui si tu veux mais déjà au début du passouk on va l'acte divin c'est sur la lumière comme je te dis maintenant il a créé la terre et il a créé la terre et et l'eau ouais comme on a il a séparé il a séparé la terre et de l'eau c'est une création c'est une création en manière la manière il a créé il a séparé la lumière quand il a séparé la lumière et l'obscurité il n'a pas créé d'accord on est d'accord ou pas et si maintenant on veut parler on voit que la khatima d'Abraha c'est on parle de la création d'accord le problème c'est que le soir on dit on ne parle pas d'Yetzira c'est ça le problème de Rava de de l'Agmara attends la journée je comprends que tu me dis que puisqu'on parle de la création de la lumière il faut parler de la création de l'obscurité mais le soir on ne parle même pas de la création de l'obscurité on ne parle pas de la création de la lumière non plus on comprend la question il n'y a pas le mot Yotzer Or le soir on est d'accord il n'y a pas le mot Yotzer Or pourtant il y a marqué Boré donc d'après le Ritva lui il a mis l'accent sur le mot Boré d'accord c'est mieux dire Boré Yotzer Or que Golel Or il y a la notion de Bria au moins comprenez ou pas et ça veut dire quoi Boré Yotzer Or c'est une vue de l'esprit en vérité Boré en établissant que la lumière sera le jour et l'obscurité la nuit alors il a établi la réalité qui s'appelle le jour et la nuit pour nous c'est une création le jour et la nuit parce que nous on ne connait l'obscurité que la nuit et la lumière que le jour mais c'est une vue de l'esprit en général ça se dit d'un coup alors maintenant c'est quoi ce Golel c'est quoi ce Golel alors hier on a commencé à développer un sujet intéressant et avant de le reprendre ce sujet intéressant j'ai juste pour rappeler les propos du Rabbeinu Yonah le Rabbeinu Yonah il rapporte Rabbi Eliyahu at Sarfati on lui a demandé c'est quoi cette histoire de Rava qu'il faut mentionner midatiyom balayla ve midat layla bayom c'est quoi ce principe l'agmara ne nous a pas expliqué ce principe et Rabbi Eliyahu at Sarfati il dit c'est comme ce qu'on a vu dans l'agmara couline je vais vous le lire je pense qu'il ira plus vite ah mince c'est vrai que j'ai pu j'ai une panne bon on va s'en faire avec avant je vais vous le lire dans les mots parce que comme ça je serai plus un truc donc on a brahot raif oh la la excusez-moi petit problème technique brahot raif voilà et sur ça oh la la c'était quel daf je ne me rappelle pas c'est le vaf non quoi de quoi tu parles je ne sais pas pour nous chercher non c'est le daf et je pense et dans le rif qu'est-ce qu'il se passe oh non je suis dans Rabbeinu Yotan non il s'est planté il perd de temps il s'est planté j'ai dit rif je n'ai pas dit Rabbeinu Yotan j'ai dit rif voilà bon il ne veut pas me donner le rif alors brahot yudalef voilà et on va aller voir le rif comme ça ça ira plus vite alors je vous lis je vous le lis ou pas alors je vous lis le Rabbeinu Yonah si vous voulez bien il écrit comme ça où est-ce qu'il est voilà il y en a qui demandent vous entendez ou pas il y en a qui demandent le jour le mec il ne mord pas au milieu de la journée le jour le matin il va parler de Midatium et le soir il parle de Midat Laïla c'est tout donc j'ai tout dit du coup d'après toi Aurel il faut remercier pour le jour pour la nuit le jour je dis ça le jour et la nuit je dis la nuit pourquoi je veux dire les deux les deux t'es d'accord avec la question Aurel ou pas toi t'as dit il faut remercier Hachem pour les deux bah dis un le jour et un la nuit pourquoi les deux pourquoi deux le jour et deux la nuit un pour le jour un pour la nuit mais c'est pas ça la Lacham c'est pas ça quel diagramme il faut dire les deux le matin et le deux le soir boré or vers Rocher quand on parle du Rocher le jour pourquoi on doit mentionner les deux le jour et les deux la nuit c'est clair mais le jour on dit or aussi mais la Gmara elle a pas de preuve on l'a dans le Nossar on voit dans le Nossar qu'on a Yotzer on a Yotzer or ouais on le voit tu vois bien que la Gmara d'emblée l'élément qu'elle propose c'est le or d'accord c'est l'élément qu'elle propose Rava il ajoute sur ce que la Gmara proposait à part le fait qu'on parle du or toi tu veux t'en tenir qu'au mot de Rava d'accord moi je dis Rava il rajoute Rava c'est pas une Braïta Rava il rajoute et on a déjà la notion de base qu'on a vu dans la Gmara qu'est-ce qu'on dit le matin Yotzer or et Bore je sais pas quoi Yotzer or c'est clair d'accord et Rava il rajoute ah pourquoi je dis Bore parce qu'il faut dire Mitla ilala Bayom Yotzer or je l'ai déjà c'est pas ça qu'elle cherche la Gmara tu dis Rava il aurait dû s'exprimer différemment on voit des lachones on voit du lachone de Rava c'est pas shoot pour Rava qu'on dit or la nuit qu'on dit or le jour et rocher la nuit c'est pas shoot mais Rava est enseigne ça suffit pas pour répondre à ta question je comprends ta question et donc Rava il vient se greffer sur un autre élément c'est pas shoot que le matin on dit or et rocher la nuit d'accord mais il dit attention ça suffit pas il faut être masquir la journée il faut aussi masquir midat lala ila et rocher et la nuit il faut également être masquir midat yom maintenant il dit le Rabbe no il yao et sarfati Sheta madava alors tous les riches onim le rapportent à part Rachid au Sot Sheta madava Mishum d'Amrinan Begmara Aoumina il y avait un min un hérétique il a demandé à Rabbi Aydanasi Mishibara or lo bara rocher la réalité qu'a créé la lumière n'a pas créé la nuit pourquoi ou Mishibara rocher lo bara c'est pas le même il y a le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres pourquoi parce qu'il y a marqué Yodser or ouvre rocher Mima Clomar Mima Shelo Amar Yodser or ve rocher pourquoi le midi pourquoi il n'a pas marqué Yodser or ve rocher il aurait dû marquer Yodser or ve rocher c'est pas gênant il y a plein de choses qui sont passées en deux temps en deux temps trois mouvements ouais attends on ne demande pas Marco d'être abueux d'un assis ouais de répondre à la question de l'hérétique pour l'instant je t'explique la question de l'hérétique ouais l'hérétique ils demandent souvent les questions des hérétiques c'est pas très dur ouais mais souvent il y a une volonté derrière la question ils aiment bien la Vaudazara truc etc ou là où certaines pensées païennes croyances polythéistes ou païennes et ils ont des petites questions pour justifier c'est comme le christianisme ouais quand tu vois la base philosophique du christianisme pour remettre en question le respect des 613 mitzvot c'est complètement débile complètement débile ils disent la Torah elle est vraie on n'est pas obligé d'écouter le mitzvot c'est complètement débile ils disent c'est le nouveau le peuple juif ils disent non parce que l'acrobate lui-même il a accompli les mitzvot pour nous d'accord mais si la Torah elle est vraie ou c'est écrit donc peu importe on a fait on a fait une petite phrase jolie et c'est bon on nous a libérés c'est ça mais où c'est écrit c'est à dire non ce que je te dis t'as une volonté de nous libérer des mitzvot tu fais une certain et c'est bon voilà et c'est tout c'est bon c'est pareil je te prouve qu'il y a les forces du mal et les forces du bien parce que il n'y a pas moqué les gens ils ont envie d'y croire on a envie d'y croire aux mines ouais alors j'ai une preuve dans le texte les chrétiens apportent des preuves justement dans les dans les dans les dans les dans les c'est compliqué les névimes donc là ils peuvent s'amuser beaucoup plus facilement j'ai demandé une fois mais j'ai dit attends mais tu peux pas rapporter dans les névimes quelque chose qui contredit la Torah tu peux pas les névimes ils ne contreditent pas la Torah hein c'est ça que les névimes la Torah elle-même elle te dit qu'elle est éternelle et qu'elle ne changera pas alors les névimes ne peuvent pas la changer mais ils t'embrouillent les gens parce que les gens ils veulent être embrouillés d'accord ils t'embrouillent les gens et quand il y a une disputation entre un rabbin et un curé ça fait ni mal pour le curé en général parce que c'est leur base elles sont très très légères il y avait si vous voulez sur Youtube j'en avais vu une fois de deux heures c'était avec le Rav Mizrahi en anglais ouais au Rav Mizrahi c'est moche bon il y a il y a un livre qui a déjà été écrit il y a plus de 100 ans qui démontrent chaque chose du Rav non non le Ramban c'est une base mais le Rav Ben Amoseg il a écrit un livre sur ça toutes les taranotes une lune après l'autre etc philosophique historique il les a démontés ouais donc le Rav Mizrahi j'ai regardé un peu ce livre c'est intéressant bon ce sujet ne m'intéresse pas je ne suis pas confronté aux chrétiens ouais je suis confronté aux gens qui mangera banou c'est pas ça mon combat ouais donc chacun son combat ouais donc tu comprends donc les maracées mais il y a un Gaon je ne sais plus en quelle année 1800 et quelle qui a fait le travail ouais de vraiment philosophique et historique et dans les textes etc donc quelqu'un qui veut faire cette disputation il peut lire le livre du Rav Ben Amoseg il n'a pas changé le catholicisme globalement c'est le même donc ça a déjà été travaillé t'as raison on peut commencer de manière historique avec la disputation de Barcelone du Ramban ouais mais bon c'est pas aussi profond que il faut aussi le Ramban il n'a pas pu massacrer autant hein mais malgré tout ils étaient très embêtés déjà eux voilà ils étaient très embêtés parce qu'il n'y a pas de base philosophique il n'y a pas de base il n'y a pas de base à cette religion c'est un choix politique de l'empereur Constantin de prendre cette religion comme religion d'état et c'est tout mais c'est pas c'est pas une recherche philosophique donc pareil là ici il y a donc une philosophie très répandue dans l'antiquité qui s'appelle le dualisme ouais les lois de l'obscurité les forces du mal les forces du bien etc le yin le yang très répandu dans différentes cultures et donc j'ai une preuve dans le passou comme nous c'est tout quoi pas besoin de se casser la tête plus que ça d'accord mais il lui répond ouais il répond eux ils s'en foutent de la vision comment dirais-je synthétique de toute la Torah ils ont un passou qui sont contents je dis oui mais là ton passou il est embêtant parce que t'as pas lu jusqu'à la fin du passou ouais il dit mâche mâche et qu'o'lechad vechad a éloboré l'évado à Marlowe chôté abruti chapille les sefadekra mais va 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 te ramener jusqu'à la fin du passou abruti ouais HM c'est va c'est moi chez l'évado barra on dit comment dirais-je le passou qu'il est où le passou il est où le passou une seconde une seconde le passou je vais vous le lire yotzer voilà je l'ai le passou yotzer or vore chosher osse shalom vore ania hachem osse kol ele ania hachem osse kol ele t'es un abruti fini quoi c'est ce qu'il dit de Dieu ouais donc qu'est-ce qu'il veut le rabbin on finit les propos du Révena si vous voulez bien et il dit avec ça donc c'est quelque part pour prendre une distance avec les pensées hérétiques répandues donc on parle ici il y a un enjeu ici de parler du Bore qui crée des choses il n'y a pas deux créateurs ouais il y a un seul créateur qui a créé la lumière et l'obscurité d'accord maintenant nous on a parlé hier un petit peu d'une notion très intéressante que j'approfondis au cours de la journée c'est les termes du passou qui sont intéressants puisqu'il y a marqué yotzer or ou bore chosher ce qui a mené quelque part l'hérétique a posé la question c'est même pas le verbe qui est répété c'est deux verbes différents il y a le dieu des yatsranim et le dieu des bora anim ouais pourquoi on dit deux termes différents yotzer or ou bore chosher alors j'ai vu dans les acharonim il y a le gandvin il y a le malbim il y a le yaabetz l'octave kabbalah dans les rishonim il y a le chizkuni le rambam qui affirme pour s'opposer au rambam que l'obscurité est une création le rambam dit non l'obscurité c'est une absence de lumière comme aristote ouais et les rishonim classiques espagnols ont suivi le rambam donc la plupart des rishonim ont suivi le rambam qui dit que l'obscurité c'est rien c'est juste une absence de lumière d'accord vient le rambam ouais le chizkuni non non pas du tout l'obscurité c'est une création et certains rapportent comme preuve de le passouk de Yeshayah qu'on est en train de citer Yotzer Or ou Boreh Rocher combien de me brillant le rambam il répond à la question de Boreh Rocher j'ai rien compris comment il explique c'est imagé quoi j'ai pas compris l'image en vérité j'ai pas approfondi mais j'ai pas compris c'est dans Guide des Égarés j'ai vu qu'il répondait j'ai lu rapidement j'ai pas compris c'est Dohaq ouais c'est l'explication de Dohaq comment comprendre Boreh Rocher le Malbim il essaye d'expliquer le rambam d'une manière un peu plus claire etc laissons l'opinion des philosophes de côté d'accord pourquoi laissons l'opinion des philosophes de côté avec le rambam avec tout le respect qu'on lui doit parce qu'on a rapporté hier le bidrash rapporté dans Rashi que Hachem il avait à l'origine créé la lumière et l'obscurité qui étaient mélangés ensemble et Hachem il les a séparés la nuit et le jour d'accord donc si on dit que la lumière et l'obscurité sont mélangés donc ce midrash là remet en question prouve que l'affirmation des philosophes n'est pas partagée par les midrash vous êtes d'accord ? si l'obscurité c'est l'absence de lumière je peux dire que c'est mélangé ensemble le débat il n'est peut-être pas on ne parle peut-être pas de la même lumière et pas de l'obscurité qu'il y a la création ça ne me dérange pas mais puisqu'il existe dans le midrash une notion d'obscurité qui existe à part entière quand maintenant le passout me dit on parle de ce recherche là il va tard on parle de recherche le vadaï que maintenant le recherche que nous connaissons est-ce qu'il y a deux réalités du recherche ça ne m'intéresse pas mais est-ce qu'il existe un recherche qui est une réalité oui on le voit dans le midrash c'est quoi cette réalité c'est-à-dire bonit bonen mais en tout cas en étudiant de manière comment dirais-je rigoureuse les éléments fournis par comment dirais-je le midrash et ce qu'a rajouté Elie qui est la preuve du Gond de Vilna aussi c'est maquatre-rocher maquatre-rocher on voit que le rocher il est venu en Égypte et bien que dans la nature il s'explique comme ça l'acharone Hachem il a créé la lumière et l'obscurité l'obscurité qu'Hachem a créé a comme loi vous savez que chaque chose qu'Hachem il a créé il lui donne des lois qu'il réinjecte à chaque instant mais il y a des lois d'accord vous savez ce que je veux dire ou pas il y a des lois il y a l'eau de gravitation il y a des lois d'Archimède avec les liquides il y a des lois c'est pas qu'Hachem il est limité par ces lois mais en général il les contredit pas bien qu'il les réinjecte à chaque moment c'est clair ou pas ce que je vous dis alors dans la loi qu'il a mis dans l'obscurité Hachem il a mis une loi que la lumière repousse cette réalité qui s'appelle l'obscurité quand il y a la lumière l'obscurité qui est une réalité est repoussée maintenant allons un peu plus loin pourquoi la lumière s'appelle Yotzer et Chosher s'appelle Boré en général quand on parle de Bria et de Yetzira Bria c'est comme on l'a dit hier Elie à partir de rien comment on dit Yetzira non c'est Bria comment on dit ça en français hier on t'a pris un mot Ex nihilo voilà Ex nihilo nihilo c'est le nihilisme c'est rien et ex c'est extracté du rien à partir de rien avant la création du monde il n'y avait rien d'accord il n'y avait rien pourquoi au sujet de l'obscurité c'est Ex nihilo plus que la lumière si on s'en tient au terme du verset d'accord on voit que la création Ex nihilo c'est l'obscurité alors que la lumière c'est juste une Yetzira comment non non avant tout avant tout non non je parle de création Ex nihilo c'est quoi mélanger les deux il n'y avait rien avant qu'HM décide de créer le monde il n'y avait rien donc il n'y avait pas de lumière non plus donc la lumière aussi elle devrait être une création Ex nihilo avant de parler qu'ils sont mélangés les deux tu comprends ma question ou pas alors je te propose une autre explication celle du Khatam Sofer et du Malbim et du Abetz ouais qui s'appuie sur un verset dans Téhilim et d'un Midrash Midrash Rabat dans Bereshit Aleph Dalet qu'il y a marqué qu'avant la création il y avait la lumière ça veut dire quoi alors le Midrash il poursuit que le Oteor Kessalma je sais ce ou pas cette expression Oteor Kessalma Hachem il s'est revêtu de lumière comme une parure comme un comme un vêtement d'accord ils expliquent les Haronim que la la lumière que nous connaissons ouais en vérité ça provient d'une réalité qui est antérieure au Massé Béréchit ouais c'est que si maintenant on voulait représenter Hachem ce qui est à Sour si on voulait représenter Hachem ce qui est à Sour Hachem avant tout c'est une lumière spirituelle vous voyez ce que je veux dire Hachem c'est une lumière spirituelle quand par exemple la première fois que Hachem se manifeste à Moshe Rabbeinu c'est une lumière dans le buisson ardent comme un Hachem il se manifeste dans le désert c'est l'anana qui avode c'est-à-dire c'est un écran qui cache une lumière ouais c'est une lumière spirituelle Hachem c'est-à-dire que si Hachem c'est une lumière spirituelle pourquoi pourquoi c'est l'élément qui qui nous laisse on n'a pas le droit de se représenter Hachem on n'a pas le droit de se représenter Hachem Hachem il n'a aucune représentation c'est ni la lumière ni rien c'est impossible de s'imaginer mais si maintenant on veut prendre un élément qui est le plus proche de la réalité divine c'est la lumière parce que la lumière c'est quelque chose qui est infini ouais le Midrash il présente la lumière c'est c'est quelque chose qui pénètre l'espace le plus dans les réalités qu'on connait la plus infinie qu'on a la lumière c'est ça qu'on dit que la vitesse de la lumière est plus rapide du son c'est quelque chose c'est comme on dit par exemple dans le Sitzit on dit t'as la mer et t'as le ciel et t'as le Kisakavod c'est pour se représenter Hachem c'est quoi la notion du ciel c'est quelque chose d'immensité le ciel c'est une immensité le ciel Hachem est plus grand que le ciel parce que le ciel c'est un reflet du Kisakavod mais quand maintenant on veut se représenter quelque chose qui prouve que le monde matériel écoutez c'est important ça se parle que le monde matériel dans lequel on est il y a des choses qui semblent immatérielles qui nous laissent imaginer c'est quoi Dieu la chose la plus immatérielle auquel on est confronté c'est la lumière vous comprenez ce que je veux dire ou pas bien qu'Hachem il ait rien à voir avec la lumière mais dans ce monde la chose qui représente la chose la moins matérielle auquel on est confronté c'est la lumière donc c'est pour ça que d'abord ils expliquent il y a marqué pas il dit le Bambi il n'y a pas marqué il y a marqué c'est-à-dire que Hachem qu'est-ce qu'il a fait il a condensé une partie de lui-même pour créer pour être pour condenser une partie de lui-même ça c'est la lumière quelque part c'est-à-dire lui il est repensé par lumière il a été or maintenant il est condensé il a donné une représentation de quelque chose qui ressemble le plus à quelque chose d'immatériel par cette lumière-là mais ce n'est pas une bria dans la mesure que c'est quelque chose qui ressemble à la réalité spirituelle vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? alors que le Hachem ça n'a rien à voir avec Dieu le Hachem donc là ça doit être vraiment une créa ex nihilo parce qu'il ne peut absolument pas retirer quelque chose dans lui qui est du Hachem vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? l'idée on touche à des choses compliquées il y a un Zohar qui va dans ce sens là aussi qu'est-ce qu'il dit le Malbim ? il rapporte le Zohar je vais vous dire encore une fois les mots du Malbim il a utilisé sa propre lumière pour favoriser la lumière voilà mais une lumière qui est matérielle c'est-à-dire il a transformé sa lumière en quelque chose de matériel bien que pour nous la lumière c'est la chose la plus immatérielle qui nous soit donnée qui soit visible des choses immatérielles qu'on ne voit pas mais c'est quelque chose de visible et qui est immatérielle la lumière alors je vais te le faire dans les mots une seconde le Gan Eden il n'existait avant la création le Gan Eden ? non c'est une création le Gan Eden le Gan Eden est une création le Gan Eden aussi c'est une création qui a été créée le troisième ou quatrième jour le Gan Eden attend une seconde où est-ce que je l'ai mis ce texte ? il est là où il est ? il y a marqué il n'y a pas 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 un petit café complètement immatériel oui mais voir qui a or na'asé je lui dis ces mots ça je ne prends pas de risque qui a or na'asé mi iz mi ziv ziv c'est un rayon ziv tu vois quand tu vois un arabe dans un rayon particulier c'est ziva alors ziv ziv c'est un rayon de sa splendeur pourquoi on parle de ziv ziv rayon de la c'est une représentation du rayon de la il a pris une partie 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 il a été créé la lumière nous dit le midrash au nom de Rav Nachman Baritzra je crois il s'est revêtu comme d'une robe donc c'est pas une invention du malbime on a un midrash qui demande d'être approfondi mais on voit que la lumière a été créée de quelque chose qui est apparenté à une réalité divine si Hachem il avait pas donné une forme et des comment dirais-je si Hachem n'avait pas mis des écrans devant sa lumière on n'aurait pas pu être confronté à sa lumière parce qu'on est on est matériel et Hachem il est immatériel donc Hachem il a donné à sa lumière une possibilité d'être comment dirais-je supporté par par les les créatures par ces créatures donc vous remarquerez que dans les réalités qui existent dans le monde le soleil on ne peut pas le regarder manien on voit Moshé Rabbeinu il n'a pas regardé le buisson ardent ouais juste la tête de l'autre côté merci ouais alors à ses bas c'est toujours du côté gauche le et bien on ne peut pas regarder le soleil heureusement heureusement on ne peut pas regarder le soleil et même la réalité de la lumière divine ce n'était pas le soleil encore c'était beaucoup plus le premier jour il n'y a pas le soleil cette lumière après elle a été représentée dans un globe solaire mais elle est antérieure au globe solaire cette lumière là Aurel c'est pas chute c'est une paracha de la Torah d'abord elle a lumière 4 jours après t'as le soleil d'accord c'est bon ah c'est quoi cette lumière là alors le midrash il dit c'est quoi cette lumière là c'est une condensation ouais d'une certaine réalité j'ai du mal à il a demandé comment il peut avoir la lumière sans le soleil tu as dit ça tu as dit ça toi jamais dit ça jamais dit ça c'est une question d'apicoros c'est une question d'apicoros c'est dans le roumage je pense que c'est un des problèmes qui a amené le midrash à dire ça c'est à dire on parle pas de la lumière du soleil bien sûr on parle de la lumière divine justement c'est plus son jour et la nuit une seconde justement 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 c'est pas le jour et l'unie qui m'intéresse c'est la lumière et le rocher qui m'intéresse alors continuons continuons si maintenant Hachem n'avait pas donné une canalisation à cette lumière là on n'aurait pas survécu au contact de cette lumière là c'est comme un rayon laser quoi tu vois le rayon laser c'est une condensation de lumière c'est ça non Jérémy quelqu'un s'y connait un peu hein je crois que c'est ça un rayon laser c'est la lumière condensée déjà la lumière telle qu'elle il y a des radiations les radiations dans la lumière sont dangereuses les radiations du solaire sont très dangereuses c'est pour ça que l'atmosphère qui nous et l'ozone en particulier qui est la mode depuis une vingtaine d'années l'ozone ouais avant qu'on était jaune on allait dans la zone maintenant c'est l'ozone ouais l'ozone nous protège quelque part ouais justement tout ce qu'on est en train de dire dans le midrash on le voit dans la réalité quoi en vérité c'est que les radiations solaires sont invivables ouais quelqu'un qui est sur la lune et qui n'a pas la protection comme effet il est cramé direct cramé direct le mec ouais et mais il y a Hachem il a créé un écran pour supporter ouais le rayon du soleil qui n'est encore rien devant la lumière originelle tu sais ou pas et cette lumière originelle à l'origine elle n'est rien par rapport à Hachem parce que déjà elle correspond à une lumière que la création peut profiter comment dirais-je peut résister à cette énergie puisqu'il a créé le premier et le deuxième troisième chose des choses qui n'ont pas été détruites par cette lumière là donc la création a pu supporter cette lumière là déjà voilà des écrans non la lumière il a formé la lumière il a formé il n'a pas créé la lumière il a formé la lumière donc ce or là c'est pas une bria il dit l'albim il rapporte le Zohar le Zohar il dit le Zohar je l'ai vérifié c'est écrit le Diuk du Malbim c'est un Zohar c'est quoi c'est pas qu'il a fait la lumière il a comment dirais-je établi la lumière il a posé la lumière il n'a pas créé la lumière d'accord je vous ai largué ou pas ça va ah il fait merde alors le Midrash que rapporte Rachid il dit que cette lumière là Hachem il a été Gones Zota à cause des Réchahim c'est à dire la réalité dans la création le plus immatériel possible c'est la lumière originelle que Hachem n'a pas pu laisser de traces dans ce monde-ci à cause des Réchahim et qu'est-ce qu'il dit le Midrash rapporté par Rachid cette lumière là permettait de voir Mitrilat c'était une réalité tellement immatérielle qui était hors le temps le temps n'a pas d'influence sur cette lumière là c'est des lunettes pour voir dans le temps qu'est-ce que ça dit le Midrash rapportez par Rachid c'est Rachid pas du Zohar et c'est Mahan parce que nous la lumière qu'on voit des étoiles c'est Bémet hors le temps il y a quelque chose quelque chose on a un témoignage d'une période qui n'existe plus la lumière est un témoignage alors c'est Mahan ce qu'il dit le Midrash cette lumière là et Bémet dans les réalités que nous avons c'est vrai que la lumière traverse les époques on voit que les étoiles ça traverse les époques on est d'accord ou pas ? il n'y a aucune autre réalité qui traverse ces époques et Hachim il a été Gones qu'est-ce que ça veut dire ce Midrash là ? que Hachim il a été Gones à cause des Réchahim c'est une notion compliquée honnêtement je n'ai pas très bien compris je n'ai pas très bien compris parce que ça veut dire bien que ce soit un Rachis sur la Torah normalement on devrait comprendre tous les Rachis sur la Torah mais bon c'est un dur métier quand même mais en tout cas ce que je veux vous dire avec ça c'est que le Rocher par contre c'est l'écran le Rocher c'est un écran c'est-à-dire que c'est l'absence de lumière donc Hachim il a créé une réalité où il est complètement absent quelque part entre guillemets vous comprenez ce que je veux dire le Rocher c'est une réalité c'est l'inverse de la lumière où il est complètement absent dans le Rocher donc c'est vraiment le Briach Adasha donc c'est-à-dire que si on veut résumer si la lumière c'est la réalité la plus immatérieure possible c'est-à-dire que le Rocher il serait oui matériel et curieusement ce Rocher là qui est oui matériel la seule fois on l'a vu intervenir dans l'histoire des hommes c'est dans ma 4 Rocher et il est complètement matériel puisqu'il est mobilisé il n'y avait ni la possibilité de voir ni de bouger c'est-à-dire c'est du béton armé quoi c'est de la matérialité d'une lourdeur qu'on ne peut même pas on ne peut même pas évoluer dans le Rocher vous comprenez ou pas ce que je veux dire ? non ? nous on ne connait pas ce Rocher là comme dit Jérémy ce Rocher matériel on ne se connait pas on ne le connait pas nous on connait non pas le Rocher originel mais le Rocher qui a été la lumière originelle on ne l'a pas telle qu'elle le Rocher originel on ne l'a pas telle qu'elle d'accord ? il ne reste rien de ce Rocher originel alors le Midrash il dit au nom de Rabbi Nehemiah je ne m'en rappelle plus Rabbi Nehemiah il dit que le Midrash c'est quoi ma 4 Rocher ? une des deux opinions il dit c'est Hachem au ride et à Geynam Geynam c'est dans l'enfer Géhen c'est à dire que le Geynam voilà ma 4 Rocher c'est l'obscurité du Geynam je vous ai perdu ou pas ? là je vais vous donner un certain nombre d'éléments pour faire des beaux cauchemars donc c'est à dire je respecte ce qui se passe dans le Geynam c'est pas que j'y ai été bon c'est possible peu importe mais je n'ai pas beaucoup de mémoire même pour ça mais c'est quoi le Geynam comment ça se passe ? alors Geynam il y a un Mahara que je n'ai pas retrouvé mais que j'avais étudié quand j'étais petit qui dit que le Geynam c'est l'immobilité je vous donnais l'image un mec il se réveille puis Tom il a du mal à respirer il se réveille il est fatigué il voit qu'il est dans sa tombe en réalité il est enterré il est encore vivant c'est très très inconfortable comme situation non ça non enfin j'espère pas et donc c'est pour ça que dans certaines tombes ils ont eu des traces de griffes des trucs etc c'est très c'est très c'est très inconfortable comme position ouais je vous ai angoissé un peu ou pas alors c'est ça le Geynam mais c'est pas la différence avec la tombe c'est que la tombe quand il n'y a plus d'oxygène on meurt là c'est non c'est ou un an pour certaines Averot c'est Averot un peu plus embêtante c'est pour l'éternité c'est à dire que c'est la personne elle est toute seule elle est face à elle-même pourquoi ? parce que la Vera c'est le refus de s'effacer devant Dieu c'est l'égo-centrise la Vera alors tu vois par exemple dans Ben Al-Arave on le voit bien l'égoïsme c'est le mec qui vit pour lui il s'en fout des autres comprenez-vous pas l'idée d'égoïsme il s'en fout il est déconnecté du monde il n'a aucun lien avec le monde il cherche à prendre et rien donner alors c'est pareil dans Ben Al-Arave ses intérêts sont toujours plus importants que les intérêts des mitzvot donc il vit que pour lui-même et bien le salaire de ce comportement il a vécu dans l'isolement total des gens et de la spiritualité il est plongé dans cette réalité de l'isolement mais il est conscient de son isolement c'est juste un état de conscience c'est ça le Gainan Jonathan ça n'a pas angoissé ? non ça devrait faire des courges pas un truc pareil moi ça a marqué cette notion vous ne connaissez pas le Gainan jamais vous avez fait un petit un tuile, un truc, rien visite guidée ouais le Marali c'est des flammes noires ça brûle quand quelqu'un il se sent seul quelqu'un qui déprime il se sent seul il sent des brûlures ça brûle on est brûlé par l'isolement ça brûle l'isolement on n'est pas bien on étouffe c'est un étouffement ça brûle c'est pas rougeoyant c'est obscur et c'est ce qu'on voit avec ce Midrash qui nous dit que Maqa trop cher c'est le Gainan qui est descendu et ils étaient dans quelle situation ? paralysés ils ne voyaient personne et ils ne pouvaient pas bouger c'est le Gainan qui se souffre d'accord ? d'accord ? ça il faut le créer un truc pareil Hachem qui est Tov qui est Chesed qui est Rahamim c'est affreux quoi ce truc là il faut le créer c'est une briaque c'est une briaque c'est une briaque alors que la lumière ça dépasse le temps ça dépasse c'est au-delà du temps là de l'espace la lumière le recherche c'est bidu que l'inverse c'est exactement l'inverse non ? pas de différence l'inverse entre le recherche et la lumière la lumière c'est ça va sans s'arrêter ouais tant qu'il n'y a pas un écran tu le vois dès qu'il n'y a pas un écran la lumière tu la vois ouais s'il n'y a pas de nuages pas de trucs tu la vois à des millions d'années lumière ouais s'il n'y a pas d'écran tu la vois donc rien ne bloque il y a un épanchement de la lumière d'une liberté incroyable le recherche c'est l'inverse non ? c'est pour ça c'est pas le recherche la même manière qu'on n'a pas la lumière originelle on n'a pas le recherche originelle mais les égyptiens ils l'ont eu le soleil et la lumière une condensation de moi un truc comme ça il y a aussi le soleil il y a aussi un soleil originel pour ce qu'on a vu avec Abraham soleil originel il y a eu un HM il a mis un soleil spécial quand il a eu quand il a fait la bruit pour ne pas qu'on le rende visite il a fait chaud quoi il a fait chaud il y a eu un Hamsin il y a eu un Hamsin il a fait tellement chaud qu'on a l'impression que le soleil est sorti de son orbite il a fait tellement chaud il dit mais le soleil est sorti de son truc là qu'il s'est passé il m'encore un ça peut être une image pour les gens comme moi c'est souvent une image la lumière qu'on a aujourd'hui c'est une autre création qui vient représenter une représentation de la lumière voilà mais comme maintenant la réalité divine et la lumière originelle il y a je ne sais même pas si je peux dire un point de contact mais quelque chose représentatif donc c'est pour ça que sur le terme lumière on parle plus de Yetzira bien que c'est autre chose en fin de compte la lumière qu'on a mais on parle de Yetzira pour nous apprendre ça justement c'est un dérivé de dérivé de dérivé de dérivé d'accord quand tu prends maintenant tu vois je ne sais pas moi ce que je vais te dire je vais prendre du pétrole avec ça je vais faire ouais c'est c'est 80% de pétrole cet ordinateur du plastique ouais je ne sais pas dans plein de choses il y a plein de pétrole ouais tu vois la différence entre le pétrole et l'objet c'est tu c'est méconnaissable ouais mais ça n'appelle Yetzira le matériau de base c'est le pétrole ouais et avec ça tu fais des choses qui n'ont ou tu ne revois même plus le pétrole ouais dedans ça s'appelle une Yetzira c'est une formation il y a une formation Yetzira c'est formation création ouais si on parle de création ex nihilo c'est bria d'accord c'est ça qu'il y a marqué Béréchit Bara au début HM qu'est-ce qu'il a dû commencer par une création ex nihilo première étape Bara Béréchit Payatsa Béréchit Bara c'est bon ou pas revenons à notre sujet revenons à notre sujet donc si maintenant tu comprends que le Géinam le Khosher c'est une matérialité comment dirais-je c'est l'inverse la lumière quoi autant la lumière ça représente une certaine spiritualité le Khosher ça représente une certaine matérialité que nous on ne ressent plus comme ça aujourd'hui parce que Hachem il a mis comme dit le le Khatam Sofer Hachem il a mis dans la nature du Khosher qui n'est pas originel le Khosher quand il a dit qu'il a mis le Khosher la nuit ce Khosher il a mis la journée le jour donc il a donné comment dirais-je il a limité le or et il a limité le Khosher dès qu'il les a leur a donné leur place comprenez ce que je veux dire ou pas ? d'accord ou pas ? donc maintenant nous nous maintenant on a on a un rappel de la lumière originelle le jour et on a un rappel de l'obscurité originelle la nuit donc comme maintenant on dit Golel or Bipnei Khosher c'est-à-dire quoi ? c'est qu'il y a une réalité qui s'appelle Khosher c'est-à-dire les akharonimes qui disent que le Khosher est une réalité certains s'appuient sur cette braha golel or Bipnei Khosher Hachem il vient enlever la lumière pour laisser dévoiler le Khosher je pense que le Khosher est une réalité qui est cachée par la lumière vous comprenez ou pas ce que je dis ? on a dit Goel c'est un Kisoui on enlève le Kisoui comme si la lumière cachait l'obscurité vous comprenez ce que je dis ou pas ? les deux sont présents Bipnei Khosher Bipnei Or donc ça c'est la notion qu'il a dit le Khatam Sofer qu'Hachem il a mis dans les lois de la lumière et de l'obscurité pour créer le jour et la nuit pour créer cette réalité qui s'appelle le jour et la nuit Hachem qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait que dans la nature du Khosher et dans la nature du Or l'un doit laisser la place à l'autre donc Borey Oman Balayla Alideh Goel Or Bipnei Khosher et Bipnei Or vous me suivez ou pas Jérémy qu'est-ce qu'il bloque quelle science non c'est que de la c'est que de la Kabbalah il n'y a pas de science là quel soleil où tu vois il n'y a pas une seule fois marqué le mot soleil vous avez remarqué qu'on ne parle pas de soleil on dit maintenant Yotzer à Méorod c'est des porteurs de lumière Méorod c'est porteur de lumière Méorod les éclairants mais pourquoi on ne parle pas du soleil pourquoi on ne mentionne pas le soleil il est porteur de lumière on pourrait parler du soleil on n'en parle pas alors qu'est-ce que je veux dire Julien on en parle indirectement c'est que je veux te dire on parle par rapport à sa fonction mais pas par rapport à sa réalité on le présente comme étant une fonction qui est donneur de lumière les Méorod c'est les donneurs de lumière je ne vais pas parler de science du tout dis-moi ta question je n'ai pas compris précédent c'est quoi ta question non c'est pas du tout je ne pense pas que c'est un reste non c'est pas un reste c'est notre création mais comme ça ressemble comme il y a un point commun avec la lumière originelle alors ça s'appelle une Etsira mais c'est une vue de l'esprit c'est pas la lumière originelle le soleil c'est pas la lumière originelle mais il y a comment dirais-je il y a des allusions dans le soleil à la lumière originelle pourquoi par exemple il y a la photo d'un synthèse le soleil donne la vie comme HM le soleil a besoin d'un écran si il en est brûlé comme HM donc c'est-à-dire c'est la réalité qui nous permet le mieux d'imaginer la réalité divine mais ça n'a rien à voir avec Dieu comment est-ce que je veux dire à un tel point que dans l'étiquité ils ont commis l'erreur d'identifier Dieu au soleil c'est des résidus de la connaissance d'Adam à Richon tu comprends ce que je veux dire des résidus c'est-à-dire ils ont voulu maintenant simplifier les notions qu'on est en train de dire bah Dieu c'est le soleil allez ne me prends pas la tête parce que la lumière divine est condensée dans le soleil j'ai pas dit mais ils ont commencé à le dire alors voilà on va servir la lumière divine qui vient du soleil tu comprends ce que je veux dire ou pas mais c'est pas ça qu'on dit justement parce qu'il y a un danger dans ça pour justement pas dire que Dieu c'est le soleil on dit donc t'es calmé là t'es calmé là c'est une barata rocher et que nous on n'a pas accès surtout à l'époque ils pensaient que la nuit il n'y avait plus de soleil c'est pas qu'il était caché il a disparu le soleil de ce monde comme j'ai dit l'agmara d'Obsakir il dit le soleil il est passé au-dessus du firmament du rakia il n'est plus accessible aux hommes le monde est plat officiellement dans l'agmara il est retenu des deux côtés par un chors un truc le monde est plat et le soleil il passe on s'est trompé non il passe en dessous de la platitude du monde il n'y a personne de l'autre côté parce qu'on va tomber avant la création du monde il y a une opinion dans le Midrash que le Malbi et Makhronim m'ont suivi que je te relis le Zohar il n'y avait que HM il n'y avait que HM et la première chose qu'il a créée c'est que le Midrash c'est la lumière alors il explique c'est quoi la première chose qu'il a créée c'est la chose la plus proche de lui entre guillemets c'est la lumière donc le premier élément il a condensé c'est la notion de la Kabbalah de Tim Sum HM il s'est condensé pour donner une place au monde etc il y a une sorte de condensation donc le premier élément créé c'est celui qui ressemble c'est pas une partie d'HM parce qu'HM il est un mais celui qui ressemble le plus à HM c'est ce que ça veut dire oui 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 d'après le Midrash qu'on a cité c'est avant Shamay Barretz avant Bereshit Barra Barra cet opinion dans le Midrash dit que c'est antérieur à Bereshit Rabba et il donne une image c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison d'abord il met des bougies pour voir ce qu'il fait pour repérer le terrain Bereshit Rabba que lorsqu'HM il a créé le ciel et la terre d'abord il a mis les bougies pour imager la chose le Midrash il image comme ça deuxième opinion dans HM il a réuni tous les matériaux d'abord les matériaux célestes et terrestres et après il a mis il a mis une bougie pour commencer mais d'abord il a réuni les matériaux il a ramené les matériaux et avant maintenant de se positionner dans le terrain pour construire les éléments célestes et terrestres il a mis une bougie il y a une marloquette quand est-ce qu'elle vient la bougie la lumière originelle qui a permis entre guillemets à HM à construire le monde avec les éléments originels il est en lumière entre guillemets entre guillemets ce Midrash il le présente comme ça ouais encore une fois il faut traduire au niveau philosophique éthique kabbalistique c'est dire quoi qu'HM il a mis une lumière pour construire je ne rentre pas dans ça en tout cas il y a une marloquette entre Rabbi Houda et Rabbi Necheme encore une fois ouais est-ce que maintenant avant de réunir parce qu'on a dit Abria Yetzira Abria c'est les matériaux de base Yetzira c'est maintenant je leur donne une forme d'accord est-ce que maintenant avant de réunir les éléments de base il y avait déjà une lumière ou non d'abord il a réuni tous les éléments et après il a pris une lumière avant de donner une place à chaque chose et une forme à chaque chose en tout cas le premier élément créé c'est écrit dans Torah Vaillor c'est écrit dans Torah Vaillor c'est écrit ça alors ça c'est une question c'est une grosse question sur ces Midrashim là c'est qu'on a l'impression de toute façon c'est une question de Pchat parce que dans le Pchat on ne comprend pas qu'est-ce qu'il se passe avant la création déjà le trône céleste il était il y avait déjà de l'eau avant la création il y a une question de Pchat de toute façon le Kachur avec Rocher déjà sur l'eau alors le Midrash qui dit que il y a plein de laisse-moi l'autre côté s'il te plaît mais fais un chur sur l'eau une fois c'est quoi l'eau originelle aussi il y a une notion d'eau originale non c'était peut-être pour Soukot j'ai fait un chiot parce que l'eau originelle a remplissé tout Yacham il a séparé les deux eaux les eaux d'en haut les eaux d'en bas et Nisoukhamayim on réunit les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas donc là-bas on peut développer le sujet parce qu'en général à Béréchit les gens ils reviennent de Soukot on n'a pas la Parashat Béréchit on n'a pas le vendredi des fois le Parashat Béréchit donc ça j'en parle quand on m'invite de Soukha laissons l'autre côté d'accord il est difficile de trouver le Parashat Béréchit qu'est-ce qui vient représenter ce trône céleste qui planait au-dessus de l'eau il faut comprendre ce que ça veut dire Kitsou non d'après une opinion dans le Midrash c'est le Gainam c'est-à-dire de la manière que la lumière originelle les Tzadikim ils l'auront la Hati de la Vaud il y a marqué c'est le Hor Aganouz c'est pas une marque de vin c'est cette lumière originelle les Tzadikim l'auront la Hati de la Vaud et les Rechaïbes ils ont le Hancher donc c'est pas que ça c'est Stam c'est une réalité mais qui n'est pas accessible dans ce monde je pense que les deux c'est pour le libre arbitre je pense que la lumière origine c'est la connaissance de tout ce que Dieu il a voulu dévoiler dans ce monde matériel donc on sait tout et le Hoshère c'est l'inverse c'est la disparition et donc quelqu'un maintenant qui a consacré comme vous par exemple consacré sa vie à la connaissance d'Hachem alors là Tzadikim il aura le Hor Aganouz il a fait de sa vie non pas un moment de kiff de gastronomie de vacances de trucs mais tout pour essayer de connaître Hachem alors son salaire on va lui donner le Hor Aganouz moi j'attends ce moment là pas avec impatience parce que je suis jeune mais j'attends ce moment là pourquoi ? parce que j'ai plein de chelots sur la Torah j'ai plein de chelots sur cette Agmaroth j'attends le Hor Aganouz les chelots je sais ce que j'ai posé directement comme chelot j'attends qu'on me c'est pas que des chelots qui se me déstabilisent dans ma foire des chelots mais des choses qui m'intéressent j'attends les dévoilements de Kachem il m'explique certaines choses que je sens que je suis limité et que j'ai besoin d'aide tout je sais que je suis limité parce que j'ai vu 110 000 livres sur la question parce qu'avec mon programme j'ai un moteur de recherche donc j'ai tout vu sur la question et j'ai pas été rassasié donc j'attends qu'Hachem me dévoile la réponse à cette question donc Sor Aganouz c'est Midak et Nagadmida c'est dans ta vie tu recherches à connaître Hachem et bien Hachem te dévoile là tout ce qui est donné de savoir dans Hachem on ne pourra jamais le connaître Hachem lui-même il dépasse sa création mais tout ce qui est donné de savoir pour ses créatures on ne pourra jamais le voir même au laveur non non shalom tu vas nous faire un petit lustigeant tu vas pas nous l'accrocher à un objet ouais donc non on ne peut pas le voir Hachem les yeux c'est bon c'est sympa il n'y aura pas des formes pas pour elle c'est une âme c'est l'âme donc on verra plus rien on va ressentir déjà on peut le ressentir dans les mythes autres on peut ressentir on peut ressentir des fois on peut ressentir une présence divine c'est ce qui se passait dans le Betamikdash c'est ce qui se passait on peut ressentir la Shrina on peut ressentir la Shrina c'est ce qui passait au Mamad Arsena ils ont ressenti Emraou Kolot mais ils ont ressenti quelque chose ressentir le Vadaï c'est pas dans le domaine du visible donc revenons à notre sujet pour conclure avec tout ça je vais expliquer en prenant le Rabbeinu Yonah on n'est pas en train de parler qu'il faut parler du jour pendant la nuit de la nuit pendant le jour il faut parler du Rocher pendant le jour et du Or pendant la nuit quand on est subjugué le matin par la lumière qui réapparaît et qui nous rappelle la lumière originelle quelque part on est en train de revire la lumière originelle ouais pitom la lumière apparaît va hier alors on va être subjugué par une certaine réalité alors Yotzer on va faire Rocher attention Hachem il est tout ne te laisse pas subjugué par cette lumière pour maintenant en faire un sujet d'adoration Shalom Yotzer un garde-fou et le soir ouais alors le soir c'est spécial on ne parle pas de Borekhocher le soir t'as remarqué ? t'as remarqué le soir ? c'est très spécial Maharir Aravim parce que déjà dans la Khatima nous on parle de Meorot Yotzer Ameorot le matin le soir on ne parle pas de Rocher t'as remarqué ? le soir on ne parle pas de Rocher c'est-à-dire c'est pas l'essentiel d'Abraha c'est que je veux dire c'est l'Abraha c'est Maharib Aravim ça t'arrive toi ça ou c'est juste ça m'arrive ? ouais ? c'est quoi Maharib Aravim ? c'est-à-dire quoi Maharib Aravim ? ça nous permet c'est vraiment d'un petit peu étudier ce que nous disons tous les jours c'est quoi Maharib Aravim ? c'est quoi ce pluriel ? Maharib Aravim ? pourquoi on parle d'un journal khiloni dans les Brakhots du Kretchema ? on doit dire il y a Ted Nehman pourquoi Maharib Aravim ? alors je m'adresse à des prieurs alors Aravim c'est quoi le pluriel ? il rapporte les Mepharshim au nom du Ibn Ezra qu'Aravim il y a deux Erev c'est quoi Erev ? c'est un moment où il y en a qui explique le terme Erev c'est quoi le terme Erev ? c'est quoi le terme Erev ? hein ? non c'est pas ça c'est quoi Erev ? mélangé ça vient de Taharovet mélangé alors pourquoi le soir c'est Erev ? Jérémy pourquoi le soir c'est Erev ? parce que les formes se mélangent c'est pas c'est flou il y a un mélangage de formes c'est ce qu'on a vu pour le Kretchema et le matin ça s'appelle Boker c'est le moment c'est le moment où Efe Charles est Vaquer on peut avoir une bicorrette on peut être mais Vaquer c'est-à-dire on peut avoir une comment dirais-je scruter la chose le matin c'est le moment on peut commencer à scruter la chose plus distinctement distinguer la chose les Vaquer c'est distinguer et Erev c'est le début du flou et Boker c'est le redémarrage du clair c'est bon ou pas donc Erev donc maintenant on m'arrive à Ravim il y a un moment dans la journée c'est pas violent c'est pas violent que Piton paf tu regardes attends la nuit dans deux minutes regarde bien le mec est en train de prendre un coup de soleil paf il fait nuit d'un coup c'est progressif d'où on voit dans la braha c'est progressif on a dit c'est quoi Golel j'ai un trou j'ai une pierre sur le trou petit à petit le trou se dévoile donc c'est comme ça que ça se passe le Chosher et le Hor Hachem il a mis en place en étant avant le Chosher et le Hor c'est une réalité qui est absolue donc il n'y a pas c'est pas progressif c'est une réalité absolue mais quand il était en créant le jour et la nuit il a fait que le Hor et le Chosher sont progressifs vous suivez ou pas ? non ? très bien ? toute la braha de Mahariv à Ravim c'est que Hachem il fait venir progressivement le Rav Mahariv à Ravim c'est à dire que le Jvar écoutez bien c'est important ce que je vous dis c'est l'explication du Rav Milsberg qui est très pertinente vous vérifierez dans le texte parce que tout tourne autour de ça Mahariv on glorifie pas Hachem pour le Chosher non on glorifie Hachem pour le passage d'un temps à un autre la maîtrise du temps c'est ça la braha du soir c'est la maîtrise entre la nuit que le passage du jour et la nuit c'est Hachem qui s'en occupe les transformations du temps auquel nous sommes soumis c'est Hachem c'est pas un phénomène naturel que la nuit elle vient le jour c'est Hachem qui fait tourner la machine pour que les choses asparaissent et disparaissent je vais vous lire la braha si vous voulez bien on voit que tout nous tourne autour de ce sujet tu vois bon en vérité il faut s'arrêter d'après le pshat c'est marqué c'est l'harizal qui a changé la virgule je sais pas pourquoi encore mais c'est pas le pshat le pshat c'est le pshat c'est 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 le pshat de tous les rishonim sans exception le harizal comme ça il disait quand tu es à côté d'un ashkenaz qui prit fort mais quand tu es à côté d'un sfarad qui prit fort il dit non c'est pas le pshat non c'est pas le pshat c'est ça qu'ils disent c'est le pshat c'est l'harizal l'harizal qui a ponctué comme ça pourquoi j'ai pas étudié le sujet peut-être j'aurai l'occasion d'étudier bientôt mais j'ai pas étudié le sujet en tout cas tu vois c'est quoi l'histoire c'est qu'il est en train d'ouvrir des portes qui va faire le transvasement des choses ouais l'harizal il change le moment intelligemment ouais il y a tout un système l'hiver l'été les éclipses tout un truc hyper compliqué que les juifs comprenaient et les golims pas tellement ou ma halif et ta zemanim ou mesader et ta kochavim et mishmure tem donc on parle ici du du HM qui met tout en mouvement le matin c'est qui crée la lumière c'est le créateur et le soir c'est qui met tout en mouvement on met pas l'accent qui crée la lumière qui crée le rocher c'est pas vous voyez que c'est pas symétrique le matin et le soir c'est pas symétrique le soir c'est vraiment on glorifie le maître du monde qui s'amuse entre guillemets enfin qui s'amuse pas mais en quoi on voit qu'il est le maître du monde pas à part la création du rocher on voit qu'il est le maître du monde parce que dans le vécu même maintenant si on n'est pas d'accord avec Laurent Bam dans le vécu on voit pas l'obscurité comme une création donc on va pas dire ah qu'est-ce qu'il est fort Hachem il crée l'obscurité dans l'an de vécu on le voit pas comme une création alors là on voit que c'est une glorification cette brahalla mais la glorification non pas de l'obscurité en elle-même mais c'est du changement de la lumière à l'obscurité et de l'obscurité à la lumière c'est ça qu'on glorifie c'est Hachem qui tourne la machine de sa création et c'est pour ça que quand l'agmara elle demande d'où on voit qu'il faut être masquée midatiyom balayla qu'est-ce qu'elle a compris l'agmara elle a compris comme Rabbeinu Yonah qu'il faut parler maintenant qu'Hachem il a autant créé la lumière que l'obscurité faut pas qu'on dise que c'est de force mais la nuit on parle pas d'Hachem il a créé l'obscurité on parle pas de ça la nuit on comprend la question on parle pas de ça la nuit et l'agmara elle veut pas répondre parce que c'est hors sujet parce qu'on parle de la réalité du Hachem et l'obscurité le problème il n'y a personne qui fait Avodazara du jour ou Avodazara de la nuit Avodazara du soleil d'accord on essaie d'attirer les forces des ténèbres c'est pas la nuit et le jour qu'est-ce qu'il y a Aurèle qu'est-ce qu'il y a Aurèle qu'est-ce qu'il y a Aurèle qu'il se passe d'accord et pourquoi tu déconnais Julien c'est pas gentil on est en train de finir l'explication de l'agmara la question d'agmara on ne voit pas le parallèle entre le matin et le soir tel que je vous l'expliquais elle est magnifique on ne voit pas le parallèle le matin on parle de création de lumière et l'obscurité la nuit on ne parle pas de création de lumière ni d'obscurité donc on voit ça le soir l'agmara l'avélazvara du rabbi Nuyonna il faut maintenant parler de la création mais des deux en même temps pour ne pas croire qu'il y a deux forces autonomes mais on ne voit pas ça le soir réponse d'abbaïé le soir on ne parle pas de création on parle de Kachem d'où on voit qu'est-ce qu'on vient glorifier Hachem pas en tant que créateur parce que dans notre vécu on ne voit pas l'obscurité comme création mais qu'est-ce qu'on voit on voit que ce changement de temps ce changement de luminosité et d'obscurité c'est Hachem qui le fait c'est ça qu'on glorifie le soir on ne glorifie pas l'obscurité comme étant une réalité parce qu'on ne la vit pas comme une réalité mais on glorifie le Hachem que tous les soirs il fait tomber la nuit il enlève la lumière progressivement et en hiver comme ça et en été comme ça et en s'y comme ça c'est lui qui maîtrise sa création c'est-à-dire que le matin on vient plus on vient plus le matin au réel peur de me mettre à ta place ou je te punis pour demain ouais ah tu t'en vas le matin on parle plus de la création d'Hachem et le soir on parle plus de la maîtrise d'Hachem sur sa création c'est très important ce que je suis en train de vous dire ça va du coup vous allez dire ce soir la braha c'est un autre monde c'est un autre monde c'est deux brahans qui ne sont pas du tout symétriques c'est ça que c'est ça donc il est le maître de toutes de toutes les multitudes d'où je vois qu'il est maître Julien d'où on voit qu'il est le maître de tout parce que ce qu'il a créé il le manipule à sa guise toute cette la notion que je suis en train de dire ce qu'il a créé il le manipule à sa guise c'est la notion que Shabbat il est Zecher le maaseh Bereshit parce que comment Shabbat il est Zecher le maaseh et Zad Mitzrayim pardon comment quel rapport entre Shabbat et Zad Mitzrayim Zad Mitzrayim c'est des miracles et maaseh Bereshit c'est la création du monde justement comme on voit que Hachem Durand en Égypte il a manipulé tous les éléments à sa guise forcément c'est le créateur je reprends puisqu'on voit que dans les Makots en Égypte Hachem a tout manipulé et le feu dans la glace et les animaux et l'eau qui se transforme en sang et l'obscurité et ci et ça donc il s'amusait Hachem à faire des éléments en présence qu'il en voulait donc j'en déduis qu'il est le créateur que seul le créateur peut avoir une maîtrise totale des éléments en présence s'il était venu après la création d'un monde il n'aurait pas pu comment dirais-je prendre les rênes de ce monde-là parce qu'il appartient à un monde mais là il n'appartient pas aller au-dessus vous me suivez ou pas donc on voit qu'on doit que voilà Shabbat le Ramban il dit comme je vous dis maintenant que le fait qu'on voit qu'Hachem il a manipulé tous les éléments ça ne peut qu'être que le boréolam alors ça que je suis en train de vous dire le soir le matin on parle de la création elle-même parce qu'on voit quelque chose qui apparaît qui est un élément créé le soir il n'y a rien qu'apparait donc on ne parle pas de la création on parle du changement d'état qu'Hachem il maîtrise le soleil il maîtrise le jour il maîtrise la nuit cette maîtrise des éléments est aussi une glorification du créateur mais indirect la manière que les plaies en Égypte sont une prise de conscience du créateur mais indirect donc c'est pour ça qu'Abaïer répond Golel-Loire ou Mepné-Rochère c'est dans ça qu'on a accompli le principe de Rava et ce n'est pas du tout symétrique avec le matin il fallait le redouche d'Abaïer dans ça il y avait Bémeth une question au début on avait posé une question c'est quoi la question on voit on a vu les deux notions présentes qu'est-ce que tu as besoin de parler de Golel-Loire Mepné-Rochère etc qu'est-ce que M'a-Ukhideh Shabaye mais M'a-Ita-She'ela la She'ela c'est que ce n'est pas du tout symétrique on ne parle pas de la création de la lumière et de l'obscurité le soi ce n'est pas symétrique comment on applique d'après Rava on apprends que c'est symétrique de la même manière ça de la même manière ça ouais l'impression que c'est symétrique le principe de Rava on l'applique le soir par rapport à l'enjeu de la braha du soir et le matin par rapport à l'enjeu de la braha du matin le principe de Rava on l'applique à des enjeux différents l'enjeu du matin c'est la création elle-même donc on parle de la création de la lumière et de l'obscurité l'enjeu du soir ce n'est pas la création elle-même c'est les changements de temps alors on applique le principe des changements de temps qui est celui du soir le principe de Rava parce que Golel-Or Mepé-Rochère on applique le principe de Rava à l'enjeu de la braha du soir c'est ça qui répond à Bayer c'est pas clair ce que je veux dire Julien c'était pas clair il n'est pas emballé il n'aime pas la philo Julien qu'est-ce qui est abstrait honnêtement qu'est-ce qui est abstrait je vois pas ce qui est abstrait j'ai répondu à toutes les questions il y a deux réalités qui ont intérêt à l'application dans un monde spirituel aujourd'hui on a juste un reflet de ces choses là donc le matin qu'on parle de la création on évoque quand même la création du Rocher le soir on ne parle que des changements de luminosité c'est ça qui nous arrive maintenant on dit c'est sûrement de luminosité c'est pas un truc naturel c'est Hachem qui s'en occupe il maîtrise tous les éléments il pourrait faire en sorte qu'il y ait une journée de 24 heures il pourrait en sorte qu'il y ait une journée d'obscurité totale et c'est Hachem que dans sa Rochma il fait les saisons il fait les trucs il fait ci il fait ça il dispose des étoiles tout ça c'est pas des choses naturelles on parle pas de création le soir on parle de la lumière à l'obscurité originelle pour dire que on a aujourd'hui c'est une image de ce qu'il y avait à la base répète on rappelle là concrètement on reprend un peu le matin le matin et le soir l'objectif c'est de montrer que on sait qu'il n'y a qu'un seul jeu qui a été un peu créé c'est ça qu'on rappelle la notion du matin le soir et la notion du soir le matin donc maintenant la question c'est on parle de la lumière originelle on parle de création on évoque la lumière originelle qu'il n'y en a pas aujourd'hui qui n'a rien à voir avec notre vécu aujourd'hui d'accord juste pour dire que ce qu'on a aujourd'hui c'est une image de ce qui a été créé au départ je le dirais à l'envers quand maintenant tu assistes à la réapparition de la lumière on saisit l'occasion de ce moment là pour dire tu sais que il y avait un moment où pour la première fois la lumière elle est venue au monde c'était Vaïor pour nous raccrocher au Massé-Béréchit pour renforcer la notion du Ehud alors tout ça c'est pour renforcer la notion du Ehud la lumière nous renforce particulièrement la notion du Ehud parce que comme c'est le premier élément mis en place alors c'est l'élément qui était comment dirais-je témoin de l'unité divine il n'y avait aucun autre élément que lui donc on est ici en train de glorifier Hachem en tant que Ehad donc on reprend le Massé-Béréchit qui nous rappelle qu'il est Ehad et en particulier le premier élément et à quel moment au moment où il réapparaît à nos yeux donc il va y avoir donc c'est on va dire une occasion une occasion de nous replonger dans une réalité qu'on n'a pas pu avoir accès parce que même Madame Marichan n'était pas née alors j'ai fait un petit résumé si tu veux toi tu me fasses par contre il est où ? je ne l'ai pas ramené non ah si si j'ai ramené ce n'est pas le résumé du chou mais il y a certaines notions du chou qui figurent tu restes Jérémy ou c'est un fatigué je reste oui je reste oui avec la voix une petite édition ça ne parle rien du genre non mais ça peut être ça c'est un genre de référent de référent de référent mais là c'est un genre de référent de référent de référent